coucou les agences en bonne nouvelle vidéo je vous laisse tout ça avec la suite c'est parti aujourd'hui je vais faire une vidéo genre crash test on va dire je vais tester un produit dont j'ai pas entendu parler mais je me suis dit bon pourquoi pas tester j'ai jamais testé le matcha du coup donc je vais tester la marque guilla matcha de mandela j'ai pris celui à la fraise alors j'ai déjà testé IEF mais j'avais pas le matériel nécessaire et là j'ai tout parce que je l'ai reçu quand je l'ai reçu attendez on est samedi je l'ai reçu jeudi je crois donc je me suis acheté un petit mousse ralais comme ça sur chaîne je l'ai acheté et je me suis acheté un fouet bon du coup voilà je vais le déballer pour vous montrer du coup voilà il est comme ceci donc je vais vous emmener avec moi pour faire le petit crash test tout ça voilà donc du coup je vous retrouve en direct de ma petite cousine donc du coup donc là le petit matcha à la fraise ensuite là on a le petit fouet en gros et longue soeur à lait donc d'abord je vais m'occuper du matcha et je vais aussi mettre mon lait à cuire du coup je vous retrouve dans deux secondes enfin non quelques secondes même pas du coup au niveau du lait je vais prendre du lait de coco de pêche je prends du lait à amandes mais j'en ai fait beaucoup et je le garde pour mes cafés du matron du coup voilà donc je vais mettre à chauffer du lait du coup au niveau de la tâche je prends une petite tasse comme ça voilà il n'y a pas de marque je crois dessus non il n'y a pas de marque mais bref elle est trop belle elle est rose et tout comme le petit mousse ralais du coup donc on va prendre une cuillère à café de matcha j'en ai plus des masses parce que enfin plus des masses j'abuse un peu mais une petite parce qu'il est bon on ne sait jamais du coup voilà je vais aller chercher mon verre d'osep on doit mettre 70ml avec non attendez pas comme ça genre ça se met partout ça c'est horrible du coup alors dites moi que le liquide il n'y a même pas les millilitres je sais pas comment ça fonctionne bon on va faire le talon je vais faire un tout petit peu d'eau on va faire au talon comme on dit dans la vie alors faut que ça fasse mousseux parce que j'entends lui dire donc du coup là j'ai mis le petit matcha je ne sais pas comment on s'en sert de ce petit fouet mais bon je fais comme avec un vrai fouet écoutez ma foi du coup voilà je vous montrerai après le matcha genre il est mousseux mais très légèrement genre donc je sais pas si c'est bon ou pas en fait bon du coup j'ai utilisé mon soeur à l'aise ça donne ceci donc on va tester ensemble on va faire un petit bouton même pas à côté du coup je vais sortir mon petit skir à la myrtille pour ceux qui savent pas c'est quoi du skir je pense que c'est moi qui connaisse mais ceux qui connaissent pas genre c'est genre comme un fromage blanc mais genre genre c'est beaucoup plus genre léger et beaucoup plus faible en matière grasse etc donc voilà donc là il y a la myrtille et les crèmes trop voilà en tout cas attendez je vais me sortir un petit peu pour la mettre dedans yes on aime on aime on aime on aime on aime hop là je vais pas en mettre 3 tonnes mais bon hop là ça c'est bon du coup je vais le remettre au frais on a sur les côtés bon désolé je n'ai pas pensé voir ça en fait la myrtille se justifie carrément ouais du coup passons à la petite dégustation espérons que ça va être bon tout ça bon ça je sais en vrai c'est bon mais on sent pas la fraise genre peut-être c'est moi qui suis vraiment folle mais genre je sais pas j'ai pas l'impression de sentir la fraise j'ai l'impression que c'est moi qui ai un souci genre vraiment je vous jure je ne sens pas la fraise ceux qui ont déjà testé dites moi ceux qui ont testé celui-là la fraise parce que j'ai l'impression que je sens pas la fraise genre vraiment c'est un petit goût sucré mais je sens pas la fraise mais par contre c'est bon en vrai de vrai mais je ne sens pas la fraise donc bon assez déçu à ce niveau-là limite j'aurais pu prendre du normal genre du matcha macho peut-être ça aurait été pareil mais bon j'aime bien quand même je ne critique pas du tout c'est juste que je sens pas la fraise en fait c'est presque moi qui ai un problème gustatif j'en sais rien hein mais je sens pas la fraise genre vraiment du coup voilà j'aime pas critiquer parce qu'en vrai c'est super bon genre vraiment limite je pourrais remplacer mes cafés du matin par ça genre vraiment je vous montre pas mes cafés tout court même bref en vrai je donnerais une note de 8 et demi sur 10 parce que franchement j'adore mais le seul bémol c'est qu'on sent pas la fraise du coup voilà genre on aurait senti la fraise j'aurais donné peut-être une meilleure note mais vu qu'on s'en va la fraise bah voilà quoi c'est le bémol que je repre ouh que je que je reproche à ce petit produit mais sinon pas genre vraiment genre j'ai jamais testé le matcha et franchement je recommande je valide genre je valide vraiment j'ai fait un geste j'ai pas compris mon délire mais bref du coup voilà j'espère que la petite vidéo vous aura plu bon ça n'aurait pas été une vidéo très intéressante on va dire je pense mais bon je voulais le faire en vidéo je voulais tester en vidéo donc du coup voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à laisser vos petits commentaires et me dire d'ailleurs si vous vous avez testé aussi ou si vous avez testé le matcha tout simplement du coup voilà donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une belle vidéo bye